Le 1er et 2 février, venez assister aux Journées du bien-être et nature à la salle La Baroise de Bar-le-Duc. Durant deux jours, voyagez à travers huit villages de minéraux, de bijoux, de relaxation, de voyance, d'accompagnement au bien-vieillir et même du bien-être animal. Conférences et animations gratuites sur place. Les Journées du bien-être et nature, le 1er et 2 février à Bar-le-Duc, entrées 3 euros, organisées par M2M Organisation. Bonsoir à tous, mercredi 22 janvier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal. Et à la une ce soir, les barisiens s'approprient leur toute nouvelle salle de spectacle La Baroise. Et à Vitry-le-François, les travaux du futur centre nautique démarrent. Mais avant de développer ces titres en ce jour de marché, je vous propose d'aller du côté du marché provisoire de Saint-Dizier, qui s'est installé le temps de la démolition de l'ancien jusqu'à la reconstruction d'un nouvel édifice. Alors comment les commerçants se sentent dans ce nouvel espace qui sera leur lieu de travail pour les 18 prochains mois ? Réponse au micro d'Alizé de Morny. Il est bien en place, la structure est très bien, c'est bien aménagé, pour l'instant c'est super. On a un peu plus de chauffage que de l'autre côté. La structure est bien pensée, c'est agréable, même les gens le ressentent, c'est bien disposé. C'est un peu plus confiné que de l'autre côté, mais disons que les allées sont bien réparties. Non, non, c'est très bien. C'est écologique, le chauffage fonctionnait pour tourner à vide. Il y avait une déperdition de chaleur énorme, il y avait de l'amiante. Non, je pense qu'il faut repasser à quelque chose de neuf. Il y avait un peu plus de mouvement le premier jour du marché, parce que je pense que ça fait un peu un effet de mode. Mais sinon, dans l'ensemble, non, non, les clients sont satisfaits. C'est très bien, il y a plus d'influence le samedi, le mercredi aussi. C'est chaleureux, c'est bien, c'est propre. En attendant, par rapport à l'autre, je trouve que c'est parfait. Il y a eu plus d'influence, pourvu que ça dure comme ça. C'est pas mal, les gens sont contents. Bon, pas 100%, mais 90%. Et donc, on a progressé un petit peu de chiffre d'affaires, depuis qu'on a changé de marché. Et voilà, pour l'instant, c'est encore nouveau. Donc, on ne sait pas, il faut voir ça à l'été, qu'est-ce que ça va donner. Il y a plus de fruits rouges, il y a plus d'activités. Mais sinon, ça se passe bien, il n'y a que le mercredi, c'est un peu calmant. L'ancien marché, il faut que ça se fasse. Donc, il faut attendre. Je pense qu'on aura un beau marché, il y aura plus de monde. Les gens, ils râlent maintenant, mais après, ils vont se calmer, ils vont avoir un beau marché, donc ils vont être contents. Samedi soir, à Bar-le-Duc, de nombreux barisiens sont venus découvrir leur toute nouvelle salle de spectacle à l'occasion du concert de Pascal Obispo. Alors, qu'en pensent les premiers spectateurs ? Réponse dans ce sujet, signé Julien Carré et Nicolas Fontaine. C'est sur ces notes de musique que l'artiste Pascal Obispo a inauguré la nouvelle salle multifonction de Bar-le-Duc, La Baroise. Et pour cette première, les spectateurs sont venus nombreux. En effet, le concert s'est joué à guichet fermé, soit 1700 places, et après plus de deux heures de concert, le public en est sorti conquis. A tel point que les fans de la première heure poussent encore la chansonnette. Qu'est-ce qu'on ferait de plus ? Qu'est-ce qu'on ferait de moins ? Super concert, super. C'est la première fois que je viens au top, au top. Pascal Iris, super ! J'ai trouvé que c'était un très bon concert, notamment le premier de la Baroise. J'ai été contente d'y assister et je pense que le concert a été vraiment bon et l'artiste très généreux, donc je suis ravie d'être là ce soir. Très très beau spectacle. C'est la première fois que j'assiste à un concert, mais vraiment super. Très bien, c'était exceptionnel. Pour une inauguration, c'était formidable. C'était génial, comme d'habitude, génial. Avec mes copines en plus, c'était trop bien, voilà. Plusieurs événements sont prévus dans cette salle, mais la particularité de ce lieu est qu'il est multifonctionnel, ainsi d'autres animations que des concerts ou des spectacles auront lieu. C'est un petit peu la difficulté de cette salle-là, c'est que par exemple dans 15 jours, on va avoir le salon du bien-être. Et pour nous, c'est compliqué parce qu'il faut démonter la scène, replier le gradin. Quand on va refaire après Gus ou l'oralone, à l'inverse, il faut tout remonter. Donc ce n'est pas forcément simple, mais pour une ville comme Bar-le-Duc, c'est parfait d'avoir une salle multifonction. On ne peut pas faire du spectacle toutes les semaines, on n'aura pas le public pour. Justement, pour le directeur de la salle, cet espace culturel de 1500 m² est une nécessité pour le sud du département. C'est une demande qui existe à peu près depuis 30 ans pour remplacer le fameux hausse des brasseries. Et donc on a une vocation. Maintenant, vous avez vu quand même la salle, elle est magnifique. On arrive vraiment à avoir une salle de concert et elle est énormément demandée. J'ai énormément de producteurs qui me demandent la salle. Et en effet, le public en est ravi. C'était important pour vous une salle ici à Bar-le-Duc ? Oui. Il n'y avait plus rien d'intéressant, on va dire. Il fallait monter au fuseau à Saint-Dizier. Donc pour Bar-le-Duc, regardez, vous avez une salle complète. Il fallait. Très, très bien. Pour Bar-le-Duc, on a une super salle. Franchement, très bel équipement. Je pense qu'en étant en salle multifonction, elle va faire plus de choses que les fuseaux. Et notamment une salle de concert, mais aussi des animations, des salons. Et donc grâce à cette diversité-là, je pense qu'elle accueillera beaucoup de gens. Et que les barisiens seront très contents d'avoir cette salle. C'était vraiment quelque chose qui manquait à Bar-le-Duc. Ça va donner un peu de dynamisme à la ville. C'est formidable. Merci aux gens qui l'ont fait. La programmation culturelle de la baroise est assurée par les productions La Belle Hélène. Et ce, durant trois années, avec dix spectacles par an. Si la venue des artistes pour 2020 est déjà boutelée. Concernant 2021, la programmation se dessine. Le premier coup de pioche symbolique a été donné ce lundi sur le chantier du futur centre nautique de Vitry-le-François. Alors à quoi ce projet pourra-t-il bien ressembler ? Réponse dans ce reportage réalisé par Nicolas Fontaine. Ça devrait être l'un des chantiers les plus importants pour Vitry-le-François en cette année 2020. Bientôt, ce vaste espace abritera un centre aquatique d'une surface qui devrait approcher les 4000 mètres carrés. Un projet porté par la communauté de communes Vitry-Champagne-et-Air pour un coût de construction qui avoisine les 20 millions d'euros. Les premières réunions et premières démarches, c'est 2009, où le directeur de la piscine et le premier vice-président de la communauté de communes, Daniel Fontaine, commence les visites dans différents territoires où on avait construit des centres aquatiques. L'idée, c'était simple, c'était de faire un bilan plus et pour les avantages et les inconvénients de chacun des équipements et voir où ça avait pêché pour que nous, on ait un cahier des charges qui soit impeccable. En 2011, on a commencé à désigner une équipe pour préparer le concours d'architectes et on a désigné. Et à ce stade, aujourd'hui, on a déjà dépensé 2 millions d'euros sur cet équipement pour dévoyer les réseaux, préparer le chantier, sonder le terrain, enfin bref, toutes les opérations préparatoires. Ce centre aquatique, dont la première pierre a été posée hier après-midi, sera composé de plusieurs bassins en intérieur. Une différence notable avec l'actuelle piscine municipale. Alors, on est sur plusieurs bassins. On est sur un bassin de 25 mètres avec 6 lignes. On est sur un autre bassin qui fait à peu près une vingtaine de mètres, qui est un bassin d'initiation. Et on est sur un bassin d'extérieur, là également, à 25 mètres. L'ancienne piscine municipale devrait, quant à elle, être détruite. L'actuelle piscine municipale a vocation, bien évidemment, à disparaître. Le terrain a à être dépollué, débarrassé des restes des bassins d'extérieur parce qu'on ne fera pas que boucher les bassins. On va les démonter pour dépolluer le sol. Et puis, on va faire une étude sur le devenir du bâtiment. On a quelques idées. On peut y faire une halle de sport pour du e-sport. On peut s'inspirer des expériences, des équipements qu'on appelle les arénas pour faire des activités multiples. On peut imaginer qu'on y fasse un dojo. Et donc, on va lancer une consultation dans la population pour voir un peu qu'est-ce qui se dessine. Pour l'heure, les travaux vont suivre leurs cours. Si vous avez hâte de vous précipiter dans ces bassins, il va falloir vous armer de patience. Ce centre aquatique n'a pas prévu d'ouvrir ses portes avant 2021, voire 2022. C'est la fin de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne. A voir ou à revoir. Dès maintenant, sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de ce journal.